Bonjour et bienvenue, vous qui avez la volonté et l'amour de nous suivre, bonjour à tous les téléspectateurs, c'est notre rôle d'informer et d'informer. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo assiste à une première histoire de sa vie en tant que nation, une femme nommée premier ministre, aujourd'hui c'est le premier conseil des ministres qui sera dirigé par Madame Soumenoua, c'est son premier conseil des ministres. Et donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, qu'on se le dise, comme on l'a toujours dit, nous quand nous écrivons, quand nous parlons, vous vous écrivez, on le prend en compte et on analyse, on corrige s'il faut corriger et puis on apporte des propositions. Oui, j'ai vu dans les commentaires de l'émission passée, nos frères qui sont en Angola et qui sont à Braza, qui se sont inquiétés parce que tout le monde est en temps que nous sommes en Angola. C'est en angola et qui sont de la compétence dont nous avons apporte des ministres, alors qu'on se les faits de la compétence pour nous. Ce sortes ou n'engage nous, il s'agit d'épicciter de l'application pour nousfrеров, Il y a eu beaucoup de chose à Skvive dans la compétence avec un grand sym最 transparent qu' asked si de la compétence en estpoir de vous ? correction yango ana bisona bino isa laga interactivite bo sololi biso to sololi esika ko bongisa to bongisi esika pe yako orienté to orienté alors apport nabino nyon sotou isa très très important alors tango tolandaki nga yina bino madame la premier ministre la gendarme congolaise na parlement tango a présentaki gouvernement na bisona bino tolandaki gendarme congolaise judith souminoa atali atangi ba pilier de place bisona nga bino photo solo la judith soumino a tangi 6 pilier mais ce qui est intéressant qui biso pour tout ça la mona lise na biso esala ki pilier ouyo a insti taki na création multiplicité y a création d'emploi soto le bi a bravo batu ba me sana kochia ba ksan na maka mo moussous moe belé belé mais madame soumino a yebige les congolais ont besoin de travailler les congolais ont besoin de remplir leur panier l'aménager les congolais ont besoin d'étudier les congolais ont besoin de se vêtir les congolais ont besoin d'entreprendre voilà pourquoi bati insistance ma kasi na création d'emploi nga yi na bino parce que tozo solo la nous allons réfléchir aujourd'hui tosa la différence entre un travail et un emploi selon moi réflexion na ba recherche un travail c'est un c'est une activité relative à un contrat rénumérateur dans l'entreprise publique dans l'entreprise dans l'Etat c'est ça un travail où il y a bien chaque fin du mois il y a bien dans l'Etat ou soit une entreprise privée et l'emploi c'est une activité relative à l'autonomisation d'un individu et l'emploi c'est une activité à l'autonomisation d'un individu a commis yémoko entreprise a commis créateur d'emploi je pense que on essaie de se comprendre il y a un c'est un problème où il y a une classe moyenne une classe palliative parce que depuis la nuit nous assistons à des classes une classe de personnes extrêmement riches et la classe moyenne n'existe pas et pour ce faire c'est quand le président de la république a pensé il a dit qu'il doit mettre l'homme au centre de son action et cet homme qui sera mis au centre de l'action c'est quel homme ? c'est un homme machine une créativité un homme force de proposition un homme qui s'engage pour pouvoir donner aussi du travail aux autres voilà pourquoi on parle de l'entrepreneuriat de congolais on parle de la promotion de PME petite et moyenne entreprise il y a un tout qui entre dans la création d'emplois dont madame souminois a fait son cheval de bataille parmi les 6 piliers nous disons bravo à madame la première ministre la gendarme congolaise bravo pour cette initiative de pouvoir marteler sur la création d'emplois qu'on se le dise parce que il y a le c'est nous devons nous le dire et nous allons dire la vérité il y a des ministères les ministères clés la défense les finances l'intérieur l'économie et quand sais-je encore le ministère il y a un ministère qui a vraiment intérêt même dans l'allocation des autorités il y a un ministère clé mais il y a des ministères d'utilité publique il y a un ministère de proximité avec le peuple il y a un ministère il y a un ministère professionnelle la création d'emplois par la volonté du président de la république exprimée par l'accompagnement de madame judith souminois est corrélative à la formation professionnelle ça veut dire que on ne peut pas parler de la création d'emplois selon le distinguo que je viens de donner tout à l'heure de la création et emplois sans pour autant marteler sur la formation professionnelle et le chef de l'état voulant toujours que l'homme soit au centre de son action il a créé une démarcation à lui des techniciens parce qu'il conviendrait avec moi que les politiques prennent les positions politiques parce que la mission d'un parti politique c'est prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible et la mission de la rdc qu'on se le dise personne n'a la réponse à donner si l'on posait la question de savoir c'est quoi la mission de la république démocratique du congo Moutouakope sa réponse t par là je vais dire que les politiciens n'apportent rien au développement de la république à part la défense des intérêts de leur positionnement personnel et individuel c'est les scientifiques qui apportent des solutions quand il y a du couac même aux états unis en france en belgique toutes les nations dont on appelle pays de vie démocratie se développe quant aux situations difficiles on fait appel aux scientifiques on ne fait jamais appel aux politiciens voilà ça j'approuve j'accompagne l'adaptation la technicité de madame Souminou quant à cette question là les lots sans la formation professionnelle non qu'on se le dise rien n'arrivera en termes de la création de cet emploi dont nous faisons mention c'est il faut pallier la difficulté la jeunesse congolaise parce que la jeunesse est une force d'entreprendre voilà pourquoi dans notre analyse nous demandons d'ailleurs on aurait préféré que ministère il y a formation professionnelle et qu'on elle a élevé même narrant il y a VPEM parce que il y a un ministère très important et très capital pour l'avenir scientifique de la nation nous disons bravo président de la république pour son choix le choix de la personne force de proposition une personne qui y a prouvé par son cursus des compétences et d'un engagement patriotique Marc et qu'il a qui a été au ministère des transports et aujourd'hui les présents la république l'échange pour la formation professionnelle nous connaissons l'homme nous savons que c'est quelqu'un un scientifique avéré il ne fait que le travail alors ce domaine a besoin de vivre et d'apporter le meilleur pour la république et nous demandons à madame le premier ministre la gendarme congolaise que formation professionnelle c'est un aspect des choses où il faut qu'elle aille son regard son engagement sa détermination et son accompagnement pour ma jeune base à la autonomiser base à la former base à la force de proposition pour la république base à la d'un apport considérable donc on peut parler de la création d'emplois sans pour autant inclure les efforts et responsabiliser les ministères de la formation professionnelle parce que dans les prérogatives que l'on peut comprendre quant à ce ministère il peut s'étendre plus loin il y a des choses que nous allons développer dans les émissions qui vont venir mais il faut dire que bravo au président pour le choix de l'animateur de ce ministère et aussi à madame souminois pour son engagement sa détermination enfin que les choses se fassent mieux aujourd'hui c'est le premier conseil des ministres nous avons vu que madame souminois ne veut pas laisser passer le temps il faut que le congolais travaille parce que son action est axée sur le temps madame souminois madame la gendarle congolaise vous avez l'accompagnement de nous qui pensons que chaque congolais peut apporter une pierre à l'édifice pour que le congo puisse avancer les colorations politiques et les connotations politiques nous n'en avons plus besoin et bien nous n'avons pas besoin nous n'avons pas un parti tel nous n'avons pas non mais écoutez est-ce que le parti n'est pas une république démocratique du congo n' версien c'est pas une histoire que nous allons les meilleurs de la République qui signeront la Bisho nous battons l'accompagnement la République et Nappetence la Cormente la Prédience qui dis concernent unoric celui-ci l'accompagnement la Prédience ici la Crédience pourquoi le ministre vous engagiez pour apporter les meilleurs. Et madame la première ministre a un système d'évaluation pour le moment. Après six mois, elle va évaluer tous les ministres. Qui a apporté des réformes dans le secteur, dans le domaine. Ça, c'est la méthode pédagogique où il va permettre de faire des choses. Tout le monde a été fait. Il va être un stade, il va être un stade, il va être un stade. Madame Soumino a évalué après six mois. Au Salinini, dans le domaine de Naïo. Quelles sont les missions qu'on t'avait assignées ? Tu as répondu à combien de pourcents ? Et pourquoi tu n'es pas allé à 100% ? Qu'est-ce qui a manqué ? Est-ce que c'est tes performances personnelles ? Est-ce que c'est l'accompagnement de la République ? Ou c'est quoi ? Ou c'est la distraction ? Et toutes ces questions à la table, après, madame Soumino sanctionne. Voilà tout ce que nous, on voulait. Elle fait rapport au président de la République que le président sanctionne. Ça, c'est une très bonne chose. Et donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous suive. Nous sommes ensemble en connuvence. Nous allons échanger. Il faut qu'on se le dise. Nouveau concept sur Tanguy Koki. Nous devons nous le dire. Qu'est-ce qu'on doit se le dire ? Écoutez, bravo à la justice congolaise. Bravo à la Cour constitutionnelle. Nous l'avions dit ici, sur ces plateaux, si vous aviez suivi. Pour la situation qui prévalait au Congo central. Bravo à la Cour constitutionnelle. Bravo à Papa Camuleta. Bravo à tout le monde qui entoure cette machine. Tout le monde qui travaille au profit de la rédynamisation de la justice et de la restauration de l'autorité de l'État. Tu l'avais dit, mon frère, que Grès Bilolo a collé qu'il est dans la légalité. Parce que le Congo doit quand même redorer de son image nouvelle et du respect de la justice. Nous avions vu la Cour constitutionnelle trancher et l'ordonnance a été signée hier grâce à Grès Bilolo, investi, gouverneur du Congo central. Bravo à son équipe, bravo à tout le monde qui l'a accompagné. Mais remerciez-moi au président de la République parce que il est le garant de la nation, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Au moins pour une fois, ça porte un caractère purement pédagogique pour vous, les politiciens inamovibles. que vous contrôlez la machine judiciaire, vous qui vous jouez de nos magistrats, de nos procureurs, de nos responsables du secteur de la justice, vous pensez, vous là, que vous avez ce genre dans vos poches parce que le langage est que « Ah, le magistrat, vous avez ce genre de nos poches de nos poches. » « Le magistrat, vous avez ce genre de nos poches de nos poches. » Non, mais écoutez, bravo à la justice congolaise, bravo à la Cour constitutionnelle. Vous avez démystifié ces politiciens gourous qui ont de l'argent pillé dans la République, qui pensent qu'ils sont, ils ont le monopole de la corruption, ils ont le monopole du marchandage avec les noms des gens et les postes politiques et la Cour constitutionnelle, les derniers remparts à trancher grâce à Bilolo, élu. Kaspar Manguindo, encore une fois, courage et bravo à tout ce que vous faites. Nous, tout ce que nous allons dire, c'est remercier le chef de l'État parce que tout ce qui s'est fait, chers Congolais, de la diaspora, de l'Angola, de Braza, vous tous qui êtes dehors, vous savez que Tshisekedi n'est pas éternel. Bouye Biango. Parce que Kabila n'était pas éternel. Vous savez que Tshisekedi apporte les meilleurs pour la République et vous savez aussi que la lutte de Tshisekedi c'est de redynamiser la justice congolaise. Une justice faible nivelle la République vers les bas et une justice forte élève la nation. Et le combat de Félix Tshisekedi depuis qu'il a accédé au pouvoir, depuis son premier discours d'investiture, vous le savez, qu'il disait toujours que la justice est corrompie. Aujourd'hui, le président de la République s'engage au-delà de la pression Bande Konangaï. Nous devons nous le dire. Si vous aimez la République, vous allez considérer les efforts de l'un de vous qui milite pour sauver la République. Bande Konangaï. le Congo est convoité. Nous avons neuf voisins. Et tous ces neuf voisins, la plupart nous combattent, la plupart n'aiment pas notre existence. La plupart n'aiment pas que le Congo soit fort parce qu'ils savent que si on est fort, nous serons la gâchette d'Afrique. Et ça, c'est clair. Et ces gens-là n'aimeront pas voir le Congo évoluer. Alors, quel est le combat de Félici Sekedi ? C'est face à ces gens-là. Non seulement face à nos voisins, mais face aussi à l'Occident, les multinationales. Ces gens-là se battent contre Félici Sekedi parce qu'il veut sauvegarder l'intégrité territoriale, parce qu'il veut aider le Congo, parce qu'il veut que le Congo se redynamise. Mais regardez les Congolais qui sont méchants, qu'on se les dise. Quand nous nous voulons accompagner ou quand ils nous ont demandé qu'il veut accompagner beaucoup. Parce que tu sais qu'il y a des institutions qui sont les personnels. Tata n'a pas comme président, l'Eki n'a pas, maman n'a pas. Il y a des places qui sont là. Mais au lieu de tous les institutions qui sont là, les personnes qui sont les personnels et portent un caractère sacré. Pourtant, papa n'a pas qui sont là. Il y a des qui sont là. qui sont là. Ici, il y a un peu qui sont là. un coup de courant. Il y a des accès à l'Eto, il y a des accès à l'Eto. Il y a des accès à l'Eto, et il y a des accès à l'Eto. Il y a des accès à l'Eto. Il y a eu de Hitler, Adolphe de l'autre coin, il y a eu de Mitterrand, il y a eu toutes ces personnes. Et chacune de ces personnes a apporté une pierre à l'édifice. Ça corrobore à l'évolution et au développement. Le long est un pays de démocratie parce que nous nous avons à l'église. Les gens nous ont à l'église. Ce qui nous a accès dans la logique, nous avons à l'église. Nous avons à l'église, on a l'église, on a l'église, on a l'église. Nous avons à l'église, on a l'église. Mais nous avons à l'église des Congolais, des billets chiquilistes. Nous avons à l'église de tous les pays. Mboko to panza ngote Yo kukima Biswe to panza kongote Kongo ya lumumba Kongo ya muze, kongo ya mubutu Kongo ya kipavita Biswe to panza kongote Yo kukima Biswe to kwa kompanye Mutunyoso oyu azo salamu Sala malamu Pona mboko na biswe Kende libo so To yo kana malamu Konsle diz Paske ya li verite Tango e koki ya kosove mboko Kada biswe Tango e koki ke chako kongole Aza la force de proposition Bayama Toti ka moutema mabe ya kolo baketo A lider, dernyer ba lider politik Soko lider no azuye lokote Yo kote le molobi Toka bolakaka poli Me esk lider na yo A yebi mission ya RDC Lider no aibiko proteger kongo Biswe to zo proteger kongo Toza batu ya kongo Et nous allons proteger la republique démocratique du kongo En passant je salue le travail bien fait Minitiaisement bien fait A la DGM Qu'on se le dise C'est la vérité Toutes les personnes Qui accompagnent La vision de la republique Et la vision Du présent de la republique Nous en tant que force de proposition Nous leur disons Merci Et nous approuvons Notre accompagnement Mais les gens Dove aussi comprendre C'est quoi la DGM Parce que batu Ah batu Ino bo kouma ki bozo Tounangay Il faut que je vous explique DGM Meza nangokaka Organ ya kontrol Bilo konyo se ko kota Bilo konyo se ko bima Batu nyo so ba ko kota Batu nyo so ba ko bima DGM Mousala nangok Yali kaka Ya Ko Kontrole Bilo kowana Po na ko Sovgarde Sécurité Nationale Bravo A Roland Ka Chantal Azo Sala Mousala Ne malam Biswe toze O talangok Azo A accompagné Vision A présent La republique Me yo Bilo Le kongolais O yo baza na mentalité Ya kala Ya bandyongolo Misu Bako Bakongolais O yo bama Mousala Mousala Malam Tesoka Asali Bilo 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 Yote Le mabobi Ya Longwa O ya Ya To yibi Mousala Bozo Sala Nous savons Même les politiques Qui sont Derrière la Destabilisation De la DGM Na Mousala Bilo Mabe To yibi Bilo Mais vous Nalez pas Destabiliser La DGM Parce Que Elok Bozo Sala Pobol Luka Batuna Bilo Moussa Sibop Positionner Bango C'est combattre Le président De la République Vous allez Enlever Quelqu'un Parce qu'il A fait Quoi De mal Kachuantal Reste Parmi Les meilleurs Accompagnateurs S'il y en a Cinq Il est parmi Il accompagne Le chef De l'état Et la DGM Assure La DGM Travaille Comme Elle se doit Aujourd'hui Il y a Des bases De données Aujourd'hui Il y a Vous pouvez Chercher Une info De quelqu'un Qui est Rentré Ici En 2002 Vous tapez Vous le En 97 La DGM A récupéré Toutes Ces données C'est un travail Minitieux Roland Kachuantal En tant que Congolais Et accompagnateur De la vision Du président De la République Vous avez L'accompagnement De toute La jeunesse De la République Et tous Les jeunes De lui Dépaisse Vous accompagnent Pour que Personne Ne vienne Saper Sur Les efforts De la République Qu'on se le Dise Nouveau Concept Sur Tango Et Coquille Chaine Nabiso Qu'est-ce Que nous Avons En Commit C'est La République Démocratique Du Congo Qu'est-ce Que tu As En Particulier C'est Tes Vêtements Ton Compte En Banque Si Tu L'as Ta Parcelle Là Ou La Parcelle Familiale Qui N'est Même Pas Personnel Voilà Pourquoi Nous Disons Protégeons Ce qui Nous Unit La République Démocratique Du Congo Qui B B B Soutenir République Démocratique Du Congo T Qui Est Unit Namakasi Est A Fiable Est A Réformer Toi Les Individus Aux Apetits Gloutons Toi Les Individus Aux Avantages Personnels Toi Individus Qui Veux Vivre Pour Toi Même Vie Pour Toi Chez Toi Dans Ta Chambre Mais Pour La République Nous N'allons Pas Te Donner La Voix Pour Pouvoir Saper Sur Les Efforts Que Les Jans Commette Pose Pour Pouvoir Accompagner La République Démocratique Du Congo Bande Golan Nga 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 Nous Devons Nous Le Dire Parce Que Trop C'est Trop Nga Nga Je Reste Derrière La République Derrière La République Démocratique Du Congo Qu'on Se Le Dise Je Regrette Beaucoup De L'acte Qui S'est Passé Lors De La Remise Reprise Aller Pester To Sol La Yango Potang We Koki Ya Kolobina Nabatuba Vérité Je Voix Les Jans Mal Intentionnés Lever La Main Sur Joël Kadé Ndanga Qui Est Un Ami Un Grand Frère Pourquoi Seulement Parce Qu'il Serait Ou Parce Qu'il Était Il Faut Le Dire Dans Le Cabinet Du Professeur Tony Mouabakazadi Il A Accompagné Ses Ministères Avec Son Intelligence En Tant Que Communicologue Et Vous Ayant Votre Cerveau De Moineau Vous Levez La Main Sur Joël Kadé Ndanga Non Où Est Parti Votre Humanisme Votre Intelligence Vous Avez Été L'image Représentant Vos Familles C'est Ça L'éducation Que Vous Avez E Dans Vos Familles Et Cette Éducation Vous Venez Le Mettre Sur La Toile Je Désolée Je Désolée Je Désolée Qu'est Ce Que Joël Kadé A Gagné Dans Ce Ministère A Part Son Travail Au Service De La Nation Je Désolée Je Ne suis Pas Content Il Ne Fallait Pas Faire Ce Que Vous Avez Fait Et Ça Prouve Insuffisance Que Maëlle Nabino Es Aten Mitu Nabino Vos A Cerveau Ya Moineau Parce Que Vous Savez Que Vous Savez Que Êtes Ingrat Vous Êtes Vraiment Ingrat Vous Êtes Ingrat Et Puis Je Je Vais Vous Dire Ne Pensez Pas Que Ce Que Vous Avez Fait Que Madame L'actuelle Ministre N'a Pas Vue Cela De La Même Manière Que Vous Traitez Vous Avez Traité Tony Mwaba Elle Si Réellement Elle A Observé Tout Ça Elle Va Tirer Des Leçons Elle Va Tirer Des Leçons Parce Que Vous Êtes Ingrat Vous Êtes Immoral Ou Immoraux En Général Vous Ne Pouvez Pas Vous Permettre D'insulter Un Ministre Qui Était En Fonction Qui A Travailler Pour La République Non Tony Mwaba A Travailler Pour La République Tony Mwaba Trouve Les gens Aller Pester Sans Salaire Sans Orientation A Travers Tony Mwaba On Pe Voir Que Vous Tapez Sur Les Net Vous Voyez Qu'il Y a Combien D'enseignants Et Ils Sont Payé Quoi Et Tony Mwaba A Accompagné La Gratuité De L'enseignement Efficacement Tony Mwaba A Lanser Des Campagnes Jamais Une École Samba Mais Ecoutez Tony Mwaba A Lanser La La Construction De Direction De Mespe Dans Des Provinces Sous Ça N'existait Pas Tony Mwaba Donnait La Vie A La Plus Part Des Directions De 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 Mais Vous Arrivez Parce Que Les Microcosmes Naturels Et La Volonté Du Chef De L'Etat A Voulue Qu'il Y ait Changement Parce C'est Le Garant De La Nation Et Vous Dans Vos Immoralités Vous 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 Mettez A Insulter Écoutez Tony Mwaba Il Va Pas Il Va Pas Dormir En Famé Messieurs Tony Mwaba Professeur D'université Il Est Député National Professeur D'université Député National Il A Commencé A Gagner Sa Vie Avant Ce Ministère Là Et Il A Accompagné Les Présents De La République Efficacement Et Parce Que Et Puis Le Problème C'est Que Toi Qui Chante Toi Qui Chante Toi Qui Frappe Sur Tony Mwaba Tu Tu N'auras Même Pas Le Contact De La Ministre Actuelle Et Même Quand Tony Mwaba Était Là Tu N'as Même Pas Pu S'approcher Pour Lui Dire Quelque Chose Non Mais Ecoutez Arrêtez Ce genre De Mentalité Cher Congolais C'est Le Chef De L'Etat Qui Choisit Les Animateurs De Différent Secteurs Et C'est Lui Même Qui Dit Messieurs Je Vous Remercie Pour Des Raisons Que Lui Trouve Importantes Et Vous Vous Ne Pouvez Pas Ici Vous Le Permettre Ma Éducation A Ma Famille Nabino Vous Venez Le Mettre Sur La Toile On N'a Pas Été Contents On N'a Pas Été Contents De Ce Qui S'est Passé Et Parce Que Vous Et Vous Ce Genre De Comportement Même Apprécié Par Elle C'est Une Technocrate Vous Ne Serez Pas Apprécié Par Elle Parce Que Vous Savez Qu'en Insultant Tony Mwaba Elle Va Dire Bravo Vous Avez Insulté Venez Vous Être Le Meilleur Détrompez Vous Et Vous Foutez Le Doit Dans L'oeil Et Ce Genre De Comportement Vous Mourez Toujours Pauvre De Cette Manière Parce Que Quand Quelqu'un Est Honte A Vous Et Si Demain Tony Mwaba Revenez A Ce Ministère L'humaine Condition Fera Quoi Vous Aurez Honte Et Si Demain Tony Mwaba Est Ailleurs Vous Aurez Honte Alors Madame Dina Malou C'est Un Conseil Que Moi Je Vous Donne En Tant Que Collaborateur En Tant Accompagnateur De La Vision Du Chef De L'Etat N Approchez Pas Des Flateurs Des Personnes Qui Ne Travaillent Pas Parce Que Tony Mwaba Les Mêmes Causes Producent Les Mêmes Effets Tony Mwaba Ava Besoin Des Travailleurs Des Personnes Qui Apportent Un Plus Pour Ce Ministère Il S'est Bâti Seul Tony Était Sur Terrain Ce n'était Pas Un Ministre De Bureau Tony N'était Pas Un Ministre De Bureau C'était Quelqu'un Qui Était Sur Terrain Il Tiré Dans Le Masque Parce Que Vous Avez Extériorisé Les Éducations De Vos Familles Vous Avez été Mal Éduqués Et Donc Ça C'est L'expression De L'éducation Des Familles Donc Madame Malou C'est Un Conseil Ne Travaillez Pas Avec Des Flateurs N'acceptez Pas Des Personnes Qui Calomnie Qui Insuit Les Autres Tout En Sachant Qu'ils Vont Se Positionner De Votre Côté Nous Disons Non En Tâques Accompagnateur De La Vision Du Président La République Accompagnateur De La République Je suis Toujours Du Côté De La Raison Les Officines Politicien On Fait Que Teni Mou Abakit Oui Il Parti Il Ne Mou Ré Pa Pauvre Professeur D'université Il Va Commencer A Continuer A Ensegner Et Vos Éducation Et Tout Ce Que Vous Fait Poukouti Kalabatou Pas Libela Pas Que Et Panabiso Vazolo Bak Nzete O Ebikis Sak Yon Nkoy Na Zamba Bak At Kay Angote Yop Nkoy Nkoy A Kay Yos Yon Machete O Kat Inzete Eza Pas Siming Pona Kongolais Ingratitude Na Ye Bouyem Belaga Bak To Bas Sougi Bino Bas Salim Abe On Tavou For Savou Joël Kadendang C'est Sa La Vie D'un Homme Politique Merci Beaucoup Ca C'était Un Peu Ca Chauffait Un Tout Petit Parce Que Il Faut Cadré La Mentalité De Congolais Nous allons Aborder Une Dernière Réalité Un Dernier Point Ce Dernier Point Rentre Dans La Généralité Des Choses Nous Rémercions Et Félicitons Les Présidents De La République Félix Antoine Tiseké D Tchilombo Pourquoi Parce Que Les Présidents De La République S'est Inscrit Dans Une Logique La Logique Il Détecté Banani Il Détecté Pour Ne Parvenir Ce Qu'on A Appelé Les Erreurs D' Passé Parce Que Les Erreurs Dététés Les Chefs De L'Etat L'a Dit Lui Même Qu Les Ministères Important Nyon Sout Tumoni Batou Yamalou Nde Bati Pou Bassala Moussala Bande Go Toti Kani Kou Critique Elo Kou Enan E Salimite Ote Basale Elo Kote Bakoussala Pé Elo Kote Prophète Des Malheurs Honte A toi Honte A toi Sout Sout Kou Bati Tata No Plas Wana Nde Kou Bagi Bakous Sale L'ok Kou Bati Moussala Yako Sale L'ok Kote On Tavou Que La Foudre Tombe Sur Toute Personne Qui Prophétise Mal Pour La Republique Démocratique Di Congo L'ok Yo Bimimbo Koke Li Banda Petet Koke Po Ok Nego Tanga Toke Sala Nin Otang Zong Kou Bando Bani Kou Fing Ngo On Tavou Bakous Sale L'ok Kote Bakous Sala So Kita Tana Wazal Kye Nde Mout Sale L'ok Aujourd Je 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 Ne Si Pada Mapo Bolim Bisang So Kima Kamo Mako Bimama O Shokaka Batum Sous Bolim Bisang Sama Kima Kima Tumuni Banguna Ya Kongo Baleki Bravo Encore Une Foy 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 Explique Nenge Batum Bazo Bazo Loba Batum Bandi Bago Loba Nanga Nanga Biso Totuni Bango Tum Sur Verite Kons Le Diz Nouveau Concept Na Biso Natang We Koki Sang Gans Sans Lunettes Tum Le Nang So E Salemi Asagi Eleman Majer Yende Mout To Asali Felik Tshisekedi Ako Ma Présent La Republik Yende Mout Asali Felik Tshisekedi Ako Présent La Republik Fok Tshisekedi Abanda Kenda Kana Biro Na Ye Kole Le Laya Pwako Mise Présent La Republik Hanta Toa Hanta Toa Je Di O Congolais Que Nous Suiv Koti c'était dit et le résultat de la sélection naturelle et comment maka la histoire ya congol selon dieu selon l'écrit selon la réalité de la vie que un jour changement au saléma congolais a rejoint pouvoir n'est ce qui est d'y aouti na miracle ya sélection naturelle ba yi ba tangi ba golanda biso sélection naturelle ya li nini ba tu ba tangi ba principe bele tout vivant vient du vivant se parmi ba principe ya sélection naturelle le lo nanga na itouri azwi kare minye o yuzo bi misa miso le bele bele en individu azwi kare minye a lobi e komi ya ye paska zala ki parti prenante na alternance ou esale mi e komi si chi seke di prezident dou azwa kare minye kom rekompans avwa mi sa fami na ye alia mbongo ya mboka atonga akoma multimillionnaire au detriment de la population congolais nanga yoan bandego nanga azwi minndu ki ponan nini nanga azwi minndu ki ponan nini kons le diz nanga azwi minndu ki paske y a un congolais un congolais ressortissant de l'utouri accompagnateur de la vision du chef de l'état accompagnateur de l'avenir de la république nommé par le chef de l'état vice ministre de la défense sami adubango qui est allé parler avec ses frères itouriciens pour leur dire l'avenir de la république nous appartient nous ne pouvons pas laisser un individu maléfique et mal intentionné prendre en otage les ressources républicaines les carrés miniers le sol et le sous sol appartient à l'état la loi baka jika pour ceux qui ont qui ont étudié et comment le sol et le sous sol appartient à l'état et un individu s'encapare d'un sol et d'un sous sol d'un coin de la république pour ses intérêts personnels adubango dit non si je dois accompagner la vision du président de la république la vision de la république l'avenir du congo nous devons mettre fin à ce théâtre et se poser des questions de savoir un individu un frère congolais comment a-t-il eu l'argent ou de pouvoir s'acheter ce carré minier et comment après toutes les questions l'accompagnateur de la république samia d'ubango prend la décision d'arracher ce carré en anga et le remettre entre les mains de la république et que les ressources de ce carré minier contribue à la croissance de la caisse de la république et de l'économie la stabilité de l'économie de la république voilà bandeko et l'on est sali que nanga ame ma mindouki a kouma kouma bandeko nabissu si go batto balima elete basana servo ya moano bango balobi nanga libérateur nanga libérateur bandeko honte à vous honte à vous honte à vous honte à vous vous qui faisait le culte des personnalités des assassins honte à vous qui faisait là le culte des personnalités des assassins montoye kouma ba congolais binobo lobbi libérateur il vient libérer ki bon si vient libérer ta famille na distraction yonbino boali nango a ya kouma libéré yo sogi a ya kouma libéré fami na yo na distraction yonza nango ou l'ingi moussalaté ou l'ingosabilangaté pao zali ou l'ingi pekotangaté poubat nyon sobat tanga kana pas yo vande le binang a kouma libéré yo honte à vous honte à vous bravo chef de l'état pour la reconduction de sami adoubango parce que un congolais engagé bravo à sami adoubango parce que il a prouvé son engagement pour la republique c'est un acte de bravoure un acte d'un voyant un acte d'une personne engagée pour la sauvegarde de la republique bravo à sami adoubango et tout le congolais là où vous êtes vous êtes obligé quand même qu'on se le dise souki batu bako salamabe binoba congolais wabatua libo soya kopibliye okouti tata batua lali bata melakima moulangina lali yo kofilme yo chana toal kasitangu batu bazo salamakambu malamu pwa nini te oko zwa imaji amutuwa no pibliye okoma malamu binobo komakaka makambu ya mabe hoyo ezo atante surete national de boko komandé boko lobandé boko salanengé bolinghi ont avou le congo nous appartient nous allons nous battre pour réformer la mentalité des congolais et remettre aux congolais l'amour et la volonté de l'accompagnement de la republique moukolo moussous congolais paia vende à lévin anko koufapone kolo oui nous avons besoin de ce congolais la kom sami adoubango aujourd'hui nanga zolukamutu naïed nanga ne jure que sur la tête de sami adoubango pourquoi parce que adoubango apporté le poids de la republique derrière son dos et nous le congolais qu'est ce qu'on peut faire accompagner ce genre de personnes pour les bien-être de la republique voilà tango et koki tolubinana la vérité nous nous avons fait notre travail de discuter avec les téléspectateurs d'échanger avec nos frères qui sont en angola à l'étranger à brasas un peu partout de discuter avec nos petits frères qui sont en train de grandir et de leur dire que le monde s'aimer si les bonnes personnes se taisent j'ai fini ma mission du jour d'ici là portez vous bien à la prochaine merci 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 merci